Cet homme n'essaie pas d'échapper à un crocodile en furie, non, il est juste en train de jouer avec un ami de 20 ans. Le Costa Rica est un joyau de l'Amérique centrale. Toutes les richesses naturelles du monde se concentrent sur ce territoire. C'est aussi le paradis des animaux sauvages dont le plus redouté, le crocodile. Et c'est avec ce terrifiant reptile qu'un homme va nouer une incroyable histoire d'amitié. Il y a 20 ans, alors que Chito revient de la pêche, il repère au bord de la rivière un jeune crocodile d'à peine un mètre, blessé à la tête. Quand il le recueille, l'animal est mourant. Pendant des semaines, il le soigne, le nourrit et le veille jour et nuit. Quand j'ai trouvé ce crocodile, il avait reçu une balle de fusil dans la tête et était condamné. Je l'ai ramené chez moi, mais mon frère s'est opposé à ce qu'on le garde. Alors je l'ai caché au fond du jardin et j'ai essayé de le nourrir. Mais il ne voulait rien avaler. Après plusieurs mois, l'animal a repris des forces. Il pèse plus de 500 kilos pour 6 mètres de long. Chito doit lui rendre sa liberté. Mais l'animal refuse de rejoindre ses congénères. Chito décide alors de garder son crocodile et au fil du temps, des liens hors du commun se tissent entre l'homme et la bête. Une amitié qui dépasse l'imagination. En un seul coup de mâchoire, le crocodile pourrait broyer Chito, mais il n'en est rien. Le duo est tellement surprenant que les gens accourent du monde entier pour assister au désormais traditionnel bain de Chito et de Pocho. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Cette histoire enchante les touristes du monde entier. C'est la première fois que je vois un homme nager avec un crocodile. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne me fera jamais de mal. Nous sommes inséparables. Le lien qui nous unit ne s'explique pas. Aujourd'hui, l'homme crocodile défie toujours les lois de la nature pour le plus grand bonheur de son ami Pocho, qui reste néanmoins un animal sauvage. C'est la première fois que je vois un homme nager, qui reste néanmoins un animal sauvage, qui reste néanmoins un animal sauvage, qui reste néanmoins un animal sauvage.